On va vous présenter les trois ouvrages qui sont ici portés par nos auteurs. Je vais commencer par un parfum de djihad avec Édith Bouvier et Céline Martenet et vous présentez un état des lieux concernant des jeunes femmes qui sont parties en Syrie, certaines sont venues, d'autres pas, et vous parlez de vos relations avec ces jeunes femmes et la façon dont ça s'est transformé pour elles petit à petit. Ça démarre même presque, je dirais, soft et puis ça s'est terminé de manière absolument tragique. Jean-Pierre Fillieux qui vient de présenter non pas son dernier ouvrage mais le précédent, généraux, gangsters et djihadistes, histoire de la contre-révolution arabe, qui est présente là aussi, un tableau de cette contre-révolution, enfin une façon de relire l'histoire et de la présenter de cette manière-là et de voir un peu comment les choses qui se sont transformées depuis globalement 2011 ont pris la tournure que l'on pourra reprendre actuellement. Et puis vous représentez les deux auteurs à la fois. Je vous présente ce texte de Laurent Bonnelli et Fabien Carrier, La fabrique de la radicalité, une sociologie des jeunes djihadistes français, qui est une étude sociologique fine dans laquelle vous comparez les informations, vous faites un certain nombre de tableaux pour expliquer un peu quelles sont les postures, les comportements et pour aussi démonter un certain nombre de clichés, de stéréotypes courants concernant ces jeunes garçons, tous ces jeunes acteurs qui sont partis ou qui ont émis le souhait de participer à une action. On va commencer avec votre travail. J'aimerais d'abord que vous fassiez cette différence, parce qu'elle est très très importante dans cette étude sociologique des jeunes djihadistes français, entre ce que vous appelez radicalisation, qui est, je dirais, le terme négatif dans cette analyse, et vous préférez parler de radicalité. Votre taille, c'est la fabrique de la radicalité. Oui, merci. Vous m'entendez ? Oui, je sais pas. C'est peut-être un problème de micro, en l'occurrence. Oui, donc effectivement, oui, on a fait ce choix dans le livre de parler de radicalité plutôt que de parler de radicalisation. Alors, il y a tout un tas de luttes aujourd'hui entre intellectuels autour de ce terme qui est très largement mobilisé. On a préféré faire en quelque sorte un pas de côté, si vous voulez, pour utiliser plutôt le terme de radicalité. Alors, ce terme-là, de la façon dont nous, on a longtemps mobilisé, on considère en fait la radicalité comme étant toujours relationnelle et contextuelle, si vous voulez. C'est important, c'est que finalement, la radicalité, c'est quoi ? C'est à la fois un acte posé, alors en l'occurrence, par des jeunes, qui travaillent plutôt sur des mineurs, donc à la fois ceux qui peuvent vouloir commettre des attentats, ceux qui peuvent être condamnés pour apologie du terrorisme, pour avoir, je ne sais pas, par exemple, hurler à la one bar, pour mettre de silence aux victimes du pataclan, par exemple. Donc, un acte posé par un jeune et, en même temps, la réaction à cet acte de la part de toute une série d'institutions, à la fois la famille, mais aussi la police, la justice et autres, qui vont classer, catégoriser précisément cet acte-là comme étant un acte radical. Cette question de la relation, de la relation entre cet acte et la réaction, de la réaction à l'acte, est fondamentale pour comprendre en fait ce qu'est la radicalité. Les choses, en fait, sont toujours très largement, si vous voulez, contextuelles, très largement contextualisées. La radicalité, ce n'est pas une propriété d'essence. Quelque chose, un comportement, des propos, un discours, ou être considéré comme étant radical, à un moment donné, dans un espace donné, ne le seront plus forcément dans une autre période, à un autre moment, dans un autre espace. Et inversement. Donc, il faut vraiment prendre ces deux choses en compte, si vous voulez. On a travaillé, nous, dans laquelle on a fait, je crois, on a peut-être de retaille après là-dessus, on l'a fait en 2016-2017, donc un moment particulièrement lourd, où les institutions, les gens sont très marqués par les attentats ayant eu, notamment, que des 15. Et donc, vous imaginez bien, le fait, pour une mère, par exemple, d'aller alerter les autorités publiques pour, par exemple, la conversion de sa fille à l'islam, ne prend sens que dans un contexte marqué par les attentats, marqué par le conflit irakosyrien. Dans un contexte différent, cette mère n'aurait pas forcément signalé sa fille. Et plus important encore, les institutions publiques, notamment les préfectures, n'auraient pas forcément pris au sérieux ce signalement, au point de mettre en place, à partir de là, tout un suivi de cette jeune fille-là. Donc, radicalité, parce qu'encore une fois, c'est relationnel. C'est un acte et une réaction de la part des institutions, de la famille et autres, à cet acte-là. Je remercie, mais à partir de là, vous faites, vous catégorisez quand même un certain nombre de postures, un certain nombre de comportements, un certain nombre de niveaux dans cet appel à la subversion, d'une certaine façon. Alors, à tant de niveaux, nous, ce qu'on a fait, voilà, on a mis à l'étude, si vous voulez, les dossiers de 133 mineurs, qui étaient signalés par la Protection judiciaire de la jeunesse, donc une institution qui s'occupe du suivi de jeunes délinquants, de jeunes avec des difficultés familiales importantes. Donc, cette institution a mis en place, à partir de 2014, un signalement pour les jeunes avec cette problématique de radicalisation. On a travaillé autour de ces dossiers-là, on a fait l'étude de ces 133 dossiers, pour comprendre un peu quel était leur contenu. Et à partir de là, on a essayé d'analyser, finalement, quelles étaient les propriétés de ces jeunes, leur parcours, leur relation avec leurs parents, leur histoire parentale, ainsi de suite, ainsi de suite. En faisant l'étude de ces dossiers, on s'est rendu compte, en fait, qu'on avait, en fait, une extraordinaire diversité de comportements, de faits, d'histoires familiales derrière. Voilà. Vous aviez à la fois des jeunes plutôt assez engagés dans la délinquance, des petits délinquants, des familles souvent très cassées et autres, mais aussi des familles parfaitement intégrées socialement. Vous aviez des actes complètement différents. Je l'ai dit tout à l'heure, à la fois de l'apologie, des comportements, des propos, qui pouvaient être considérés comme inquiétants, mais aussi des choses beaucoup plus graves, comme des projets d'attentats, des projets de départs dans la zone ira-co-syrienne. Donc, voilà. Plein de choses extrêmement diverses. Et toute la question pour nous, ça a été comment on fait pour agencer précisément ce matériau très disparate, et pour en tirer, finalement, une compréhension générale du phénomène qui nous intéressait, cette question de la radicalité. Et donc, pour ce faire, on a procédé, en s'inspirant très largement de la démarche de Durkheim, en faisant, finalement, une classification du type de radicalité. En s'intéressant non pas à leur manifestation, projet d'attentat, apologie, etc., etc., mais en s'intéressant plutôt aux causes qui produisent précisément ces choses-là. Et donc, je vous passe le détail, en faisant cette classification-là, on est tombé sur, alors c'est pas tant des degrés, enfin, mais c'est même pas du tout des degrés, sur quatre types différents de radicalité. Radicalité, enfin, je ne sais pas si je développe au moins rapidement, une radicalité qu'on a appelée radicalité apaisante, alors c'est presque à Moxima, on a là plutôt des... c'est plutôt des jeunes filles, pour les anciennes, qu'on a pu voir dans ce type de cas-là, qui sont issues de fameux souvent un peu cassés, et qui vont là manifester une forme de rigorisme religieux, ce qui est une façon pour elles, finalement, de mettre en ordre le désordre familial, de remettre de l'ordre, en se donnant des cadres, etc. Et souvent aussi qu'ils le font parce que développer une forme de pratique goriste, c'est une façon d'accuser en creux la famille, où il y a souvent des problématiques d'alcoolisme et autres. Moi, je ne suis pas alcoolique, moi, je refuse à faire je relance à l'alcool, etc. Radicalité apaisante. On a une autre radicalité, alors on a très mal choisi le terme, c'est un peu le côté universitaire, il nous fallait un terme pédant comme ça, un peu compliqué, on m'a parlé de radicalité agonistique. Alors, je précise parce que souvent, ça bloque, j'ai bien dit agonistique et pas agnostique, ça n'a rien à voir. Donc agonistique, qui s'aspectera notamment David Lepoutre, qui renvoie en fait à la compétition, à la confrontation violente, si vous voulez, à la confrontation physique violente, notamment. La radicalité agonistique, pour vous le dire vite, on va la retrouver chez des jeunes qui là, plutôt, sont inscrits, en fait, plutôt des garçons, qui sont inscrits plutôt dans la délinquance, dans le monde des bandes et des quartiers, ou dans des familles souvent aussi problématiques, où il y a pas mal de problématiques, et où là, finalement, la radicalité, elle est très discursive, elle est utilisée plutôt dans les discours. Elle vient colorer les discours, dans des logiques d'opposition, à la fois à d'autres jeunes, à la police, à l'école, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais, selon Cléa, là, pour ces jeunes-là, c'est une coloration ponctuelle. Ça ne structure pas les identités. Troisième forme de radicalité, la radicalité rebelle, où là, on a des familles beaucoup plus cadorantes que celles dont je vous ai parlé jusqu'à là. Donc, pas... Des familles qui sont assez cadorantes, qui contrôlent, en fait, les fréquentées sur leurs enfants, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais où, par ailleurs, des familles qui sont traversées de tensions importantes. Et, dans ces familles-là, voilà, on va voir, le discours radical va être monopolisé, employé, en fait, par les jeunes, dans des discours qui sont faits contre la famille. Mais, parfois, dans des actes, mais pour les servir, dans des discours. Dans la forme de radicalité, celle qui, en général, fascine le plus, soit, on a très largement travaillé, la radicalité qu'on appelle utopique. Là, des jeunes qui sont plutôt issus de familles cadorantes, même pour l'essentiel, des mineurs qui marchent plutôt bien à l'école, qui n'ont pas de problème de délacance avant d'être signalés pour ça. Et, souvent, qui sont dans une démarche très intellectualisée dans leur appropriation de cette question-là. Et, on en reviendra plus après, là-dessus, c'est dans ce groupe-là qu'on trouve ceux qui, finalement, ont les passages de l'acte le plus dur. Tentative de départ vers la zone d'un coup syrienne, tentative d'attentat, ainsi de suite, ainsi de suite. Je vous remercie, effectivement, ce cadrage, je me suis égarré tout à l'heure en parlant de niveau. Effectivement, c'est plutôt des cadrans sur un schéma. À partir de là, vous avez une matrice et c'est là où ça devient très intéressant. On passe du temps sur le texte on passe du temps sur les tableaux parce qu'effectivement, on a des calculs, on a des statistiques sur l'origine familiale, sur les professions des parents, sur la réussite ou non d'un tel niveau de classe à l'école, au collège, au lycée. Et on a toute une série, non pas de marqueurs parce qu'on verrait là à ce moment-là de nouveau une espèce de recherche de stigmates. Ce n'est pas ça l'enjeu. C'est d'essayer de trouver des indicateurs. ce qui est très frappant alors dans le texte et je vais tout de suite quasiment à la fin pour vous, c'est que à partir de ces analyses fines, de ces statistiques qui donnent des indications réelles et qui qui pourraient donner à des pédagogues notamment en matière à pas mal de réflexions et d'attitudes. On a un certain nombre de conclusions mais en cours. Ce n'est pas définitif. On sait bien que ce n'est pas définitif. Et en même temps, vous n'êtes pas dans une certitude absolue à chaque fois. Vous prenez beaucoup de précautions pour arriver à démonter un certain nombre de stéréotypes. Notamment, vous venez d'en indiquer un, ce n'est pas précisément les enfants moins cadrés comme on a pu l'entendre. Comme, c'est dommage qu'ils ne sont pas là, mais comme il est présent dans un de ses, comme plusieurs personnages de son roman des semaines à la barre, on n'a pas du tout des personnages, enfin, des personnes, des adolescents déstructurés pour, qui seraient les seuls auteurs de ce passage-là. Alors, est-ce que vous pouvez préciser rapidement deux, trois points là-dessus parce que je pense que ça permet de voir un peu quel est le paysage cette fois-ci. C'est vrai, pour nous, c'était une surprise. Soyons clairs, quand on commence l'enquête, on a en tête notamment les différents attentats ayant eu lieu notamment en France et autres, et on a en tête un certain type de caractéristiques des gens passant à l'acte qui sont plutôt issus de la délacance, enfin, voilà, de logiques de délacance assez importantes. On s'attendait plus ou moins à avoir, parmi les passages à l'acte vraiment les plus durs, ce type de caractéristiques-là. Eh bien, non, on n'a absolument pas ça et c'est vraiment flagrant que je pense c'est absolument pas le cas. C'était une surprise pour nous. une passion, une passion. Comment on l'explique ? Alors, je vais aller assez rapidement et puis je vous en fous à lire le livre. C'est là où on donne un peu la réponse à cet énigme de Godard, enfin, si vous voulez. je vous l'ai dit, on a plutôt des enfants, des jeunes qui sont assez cadrés scolairement et qui finalement sont passés pendant leur scolarité sous tous les radars. Ils étaient conformes à l'école, il n'y a pas de soucis. ils viennent de familles pour l'essentiel, les parents sont des immigrés de première génération venant de l'essentiel du Maghreb. C'est des parents qui sont plutôt dans une dynamique d'ascension sociale, si vous voulez. Leurs propres parents étaient des petits paysans en fait dans leur pays d'origine. Ils sont ouvriers, qualifiés pour l'essentiel d'entre eux en France. Voilà. Ils sont dans une dynamique sociale positive et ils vivent en fait leur arrivée en France comme étant fondamentement positive. Je passe un peu, mais il y a beaucoup, dès lors, dans ces familles-là un projet très fort d'intégration par le haut, d'intégration sociale par le haut via la réussite scolaire des jeunes. C'est vraiment des parents qui mettent le paquet pour que leur projet dure, leur rejeton, leur gamin, s'en sortent scolairement, réussissent scolairement pour qu'ils aient, voilà, pour qu'ils aient un métier, plutôt un métier intellectuel. Voilà. C'est quand même quelque chose de présent. Ils mettent les moyens pour ce faire et clairement, c'est des jeunes qui ont intériorisé ces dispositions scolaires. Ils sont moins conformes à l'école. On en a qui ont, quand ils passent leur bac, qui passent des bacs S avec mention bien ou très bien. On a un cas exceptionnel, une jeune qui, à l'âge de 13 ans, fait auto-éditer son premier ouvrage. 13 ans. Comment ? Elle fait auto-éditer son premier livre à l'âge de 13 ans. Chez les utopiques. Chez les plus dure. Donc voilà, ils ont des dispositions scolaires, intellectuelles, assez importantes. Et paradoxalement, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, le rapport à l'école devient compliqué. Ça se passe toujours au même moment à peu de choses près. Soit en classe de 3e, soit en classe de 2e, pour le dire rapidement. on est dans des familles qui sont plutôt dans des villes petites et moyennes. Au collège, ça se passait bien. Ils étaient dans un collège plutôt banlieue, plutôt homogène socialement, ils avaient des bonnes notes. Ils passent au lycée général, lycée de centre-ville, beaucoup plus hétérogène socialement, où les études des enseignants sont beaucoup plus importantes, beaucoup plus fortes. Et là, en fait, leur note s'effondre et c'est finalement tous leurs statuts qui changent. Jusque-là, au sein de la famille, ils étaient investis parce qu'ils étaient de bons élèves. Là, ils n'arrivent plus à l'être. Donc, ils subissent aussi la compréhension des familles. Souvent, certains d'entre eux, j'ai dit, ville petite et moyenne, ils sont souvent confrontés à une forme de racisme social, pour ne pas dire de racisme tout court, dans leur classe. On en a un. C'est le seul maghrébin de sa classe. Au lycée, il se fait traiter quasiment tous les jours par ses petits camarades de paganèdes ou de terroristes. Ça peut avoir des effets, vous imaginez bien. Et bon, c'est dans ces moments-là, dans ces moments où le rapport à l'école commence à devenir compliqué, que se donnent avant les premières appropriations de l'idéologie d'Ihadiste. Ça permet de bricoler à partir de là un projet alternatif, en fait, soit un projet parental d'obéissance à une communauté largement imaginée. Tout ce que je vous ai dit, et j'en finis, excusez-moi, évidemment, ça n'explique rien. Dans ce long classe, c'est aussi pour ça que les chiffres sont importants, mais il faut analyser les processus, en fait, sur le terme. Parce que là, tout ce que je viens de vous dire, cette histoire-là, c'est l'histoire d'énormément de gens issus d'une immigration récente, ces problématiques-là, et autres. Évidemment, une grosse majorité d'entre eux ne passeront jamais à l'acte, n'auront jamais l'idée de s'engager pour ça. Et là, ce qui compte, c'est précisément le passage, là, de cette appropriation individuelle a une logique collective. Ces jeunes vont chercher, en fait, à intégrer, à se rapprocher, en fait, d'autres jeunes ayant les mêmes problématiques qu'eux. Ils le font à l'école ou par Internet. Les gens ont eu les mêmes soucis vis-à-vis de l'école, ainsi de suite. Et puis, autre point, ils vont finalement rentrer en lien, c'est aussi assez fondamental, avec des militants plus aguerris. Vous avez en tête des gens bien connus, malheureusement, Rachid Kassim ou Naam Sen. Donc, des militants djihadistes plus aguerris qui se sont spécialisés dans une activité de courtage, si vous voulez, de diffusion et de mise en circulation et de traduction, en fait, des productions djihadistes, des productions djihadistes d'organisations installées en Syrie ou en Irak et qui vont mettre en circulation, qui vont leur mettre à leur disposition toute une série de contenus idéologiques, des vidéos, des textes et autres. Et c'est par le biais ce contact de ces jeunes, de ces militants plus aguerris que le groupe, à partir de là, se politise. Et que ça se durcit. Les plus modérés s'en vont, ne reste que les groupes ne vêtent plus. Et c'est au sein de ces petits groupes-là de jeunes, alors je vais montrer un rayé par cet apport de ces courtiers, de ces passants de sens, que finalement, c'est au sein de ces groupes que se définit les passants de l'acte les plus durs. On a pu observer des formes de systèmes d'attente réciproques, si vous voulez, au sein de ces collectifs, où finalement, les jeunes, finalement, se montent un peu la tête les uns les autres. Peut-être pour finir là-dessus, juste, il y a eu souvent une espèce de discours très, très, assez important en France sur l'importance donnée à l'ordre également sectaire. On pensait que, voilà, c'était ces gens, type Kassim ou Homsen, qui, depuis la Syrie ou l'Irak, manipuleraient, en fait, par leurs propos, etc., etc., ces jeunes-là, ils forceraient à commettre des actes. On a sans doute assez fortement sur-estimé, en fait, l'importance de ces passeurs de sens. Ils politisent les expériences de ces jeunes-là, ils participent, là, au durcissement du groupe, soit, mais ils n'ont pas forcément les moyens, vraiment, pour manipuler, depuis aussi loin, les jeunes en question. Donc, c'est vraiment les dynamiques, en fait, de compétition et d'immunisation au sein de petits groupes formés en France qui expliquent très largement, à partir de là, les passages à l'acte. Pour vous donner un exemple de ça, on a fait une analyse processuelle, des logiques de l'engagement, à quel moment ça se fait, etc., etc. Et on s'est rendu compte, c'est un truc intéressant qu'on a pu constater, c'est que beaucoup des passages à l'acte les plus durs, en fait, ont lieu après des moments, paradoxalement, de désengagement. Les jeunes ont commencé à arrêter de discuter avec les autres jeunes, arrêter de les voir, arrêter de partager des vidéos de l'État islamique et autres. Et c'est quand, en fait, ils veulent revenir dans le groupe, au sein du collectif, après quelques semaines ou quelques mois de déconnexion, que s'observent les passages à l'acte les plus durs. Pourquoi ? Imaginez, dans un collectif qui se définit autour de la radicalité, pour être à nouveau accepté par le collectif, vous devez vous-même redoubler la radicalité pour montrer que vous êtes conforme aux attentes du groupe en question. Je vous remercie infiniment de ce tableau. Je me tourne avec un parfum de djihad. Et cette fois-ci, on a parlé essentiellement de garçons, la plupart du temps. la question que vous posez en sous-titre de votre livre, c'est qui sont ces Françaises qui ont rejoint une organisation terroriste ? Est-ce que vous pouvez maintenant commencer à répondre à cette question dans un livre qui est assez, je dirais, étrange, qui commence soft, très soft. Les jeunes filles débarquent là-bas comme si elles arrivaient de Mars. C'est l'expression que vous employez. Et puis, peu à peu, effectivement, il va y avoir une dramatisation. Alors, comment est-ce que vous avez fait pour entrer en contact avec elles comment vous arrivez à les identifier ? Je sais que ces questions sont lourdes. Surtout, il y en a beaucoup en une seule. Qui elles sont ? En fait, elles sont toutes différentes et en même temps, elles sont toutes pareilles. Elles sont toutes différentes parce qu'elles s'appellent Amandine, Caroline, Sandrine, Inès, Sarah, tout le monde en fait. En fait, c'est tout le monde. Elles habitent à Paris, à Toulouse, au fin fond, dans une petite ville de Saint-Etienne, en Bretagne, pour une qui est très connue. Et elles sont toutes françaises, mais 100% françaises. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on a tenu à commencer le livre par ce chapitre-là. C'est qu'en fait, quand elles arrivent là-bas, on dirait un peu, alors si on est scientif, on dit que c'est des expats, si on est un peu plus péjoratifs, on dit que ce sont des colons, elles se comportent, elles amènent avec elles la France dans leur bagage. C'est-à-dire qu'elles amènent des parfums, des vêtements de marques qu'elles aiment ici. Elles demandent à leur famille qui sont en France, et donc vous imaginez la détresse d'une maman qui a vu sa fille partir dans un pays en guerre. Elle demande à sa maman, « Maman, comment tu me faisais déjà le poulet fermier ? » J'aimais bien le poulet fermier et tes frites, ça me manque. Elles font des gâteaux, des crêpes, les crêpes françaises leur manquent, le Nutella leur manque. Donc en fait, la réponse, c'est qu'elles sont nos enfants, ça pourrait être votre fille, comme on dit dans l'enquête, c'est la fille que vous allez croiser dans le métro, la fille avec qui vous allez descendre, votre voisine, enfin c'est tout le monde. Et je pense que nous, ce qui nous a frappés au départ, c'est de constater que ce ne sont pas des filles issues de quartiers difficiles. Elles viennent, comme on l'a très bien expliqué, elles viennent de tout, de toutes les classes sociales françaises en fait. Il faut arrêter de penser que c'est seulement un problème de quartiers difficiles, de manque d'éducation. Il y a des gens, des familles qui ont essayé d'aider extrêmement bien à leurs enfants, mais leurs enfants sont partis. Voilà. Et pour les filles, je trouve que c'est encore plus flagrant. Vraiment, c'est ce qui nous a surpris dès le départ et c'est ce qui a fait qu'on s'est intéressé à ces filles. Et contrairement à ce qu'on veut penser et à ce qu'elles veulent bien laisser croire, elles ne sont pas soumises, elles ne sont pas forcées à suivre qui que ce soit, elles savent exactement où elles mettent les pieds. C'est la première fois, dans une grande partie des cas, qu'elles sortent de chez elles, qu'elles prennent un avion et elles déploient des ruses incroyables pour déjouer leurs parents, pour déjouer les douanes. Elles font des chèques en blanc, elles volent leurs parents, elles partent avec l'ordinateur, le téléphone de tout le monde et elles savent exactement ce qu'elles vont faire. Et elles ne sont pas du tout dans l'humanisme, l'humanitaire, aller aider les enfants syriens qui meurent. Elles s'en fichent, elles n'aiment pas les Syriens, elles n'aiment pas leur nourriture, elles n'aiment pas ce pays. Ce qui leur manque, c'est H&M et la boulangerie d'en bas. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que ce qui est étonnant, c'est que comme le dit Edith, elles n'ont jamais voyagé. En fait, l'idée du livre nous vient... Moi, j'ai beaucoup travaillé sur cette question depuis 2013. J'étais d'abord en contact avec les hommes et puis c'est devenu très compliqué. Et ensuite, ce sont les femmes qui sont d'elles-mêmes venues me parler parce qu'elles se sont intéressées à mon travail. Et c'était étonnant, parfois même déstabilisant, de leur parler. Alors, on parle via des applications que vous connaissez, Telegram, WhatsApp, etc. Et c'était étonnant, c'est que j'avais l'impression qu'il me suffisait de lui dire on se retrouve au café dans cinq minutes, on va discuter. C'est comme si elles étaient juste à côté de nous, en fait. Elles parlaient comme j'aurais pu avoir... On en a beaucoup... Avant d'extraire des déclarations qu'on a mises dans le livre, il y a quand même des heures et des heures de conversation inutiles où j'essaye de les faire parler pour qu'elles me sortent une phrase, mais elles me demandent des nouvelles et ce magasin-là et cette marque-là. Au début, c'est ça. Vraiment, ce qui est frappant, c'est ça. Et puis, vous avez celle aussi... On dit, et je pense qu'on n'appuie pas assez là-dessus, mais il y a plus de femmes qui ont arraché leurs enfants à leur père ici, c'est-à-dire des couples divorcés où les femmes vendent tout ce qu'il y a dans la maison. Elles sont donc mères célibataires. Vendent tout ce qu'il y a dans la maison et partent avec les enfants. Deux, trois, quatre enfants. Il y a une qui est partie avec ses cinq enfants. Les pères ne sont pas au courant. Et il y a plus de femmes qui ont fait ça que d'hommes qui ont fait ça. Il y a plus de femmes qui ont emmené leurs enfants dans la guerre que d'hommes qui ont... Donc, c'est pour ça que nous, ce qu'on veut dire et expliquer dans cette enquête, c'est qu'elles ne sont pas victimes. Elles sont victimes d'une idéologie politique, bien sûr, mais elles font le choix de partir. Au moment où elles partent, elles ne sont pas victimes. Ça, c'est tout ce qui nous a sauté aux yeux quand on leur parlait. Et d'ailleurs, récemment, j'ai été contactée par une jeune fille qui a tenté de partir à plusieurs reprises et elle m'a dit « J'ai lu votre livre, je suis vraiment dégoûtée, presque avec un lol. On ne pourra plus dire qu'on est des victimes. » Voilà, parce que vous démontrez, vous démontez pièce par pièce notre argumentaire. Donc, on était dans le vrai. Merci. Alors, ça, c'est le point de départ. Et puis, peu à peu, la situation, elle va se dégrader. Il y a quelque chose, quand même, dans le discours qui va, peu à peu, se modifier jusqu'au moment où, effectivement, quand elles sont soumises à un bombardement et à tous ces aspects-là, on sent une augmentation de la tension et peut-être quelque chose qui, chez certaines, est l'expression d'un regret. Parfois, mais pas toujours. Et on a même, à ce moment-là, l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a même une surenchère quand on la demande de la putain. On a les deux choses. C'est exactement ce que disait Fabien Carlet tout à l'heure. Il y a effectivement les vidéos de propagande, les propagandistes célèbres, mais elles-mêmes sont les meilleures recruteuses. Beaucoup sont partis parce qu'une sœur, elle s'appelle entre elles des sœurs, sur place, lui a dit combien c'était formidable la vie en Syrie. Combien les médiamantes, il n'y a pas de bombardement, la vie à Raka est formidable. On a tout ce qu'il faut. On a des maisons magnifiques. Alors forcément, ces maisons, ils les ont volées aux Syriens qu'ils les ont mis à la porte pour pouvoir tuer. On a l'électricité, on a l'eau, on a même un salaire pour rien faire. La vie est belle, on a des piscines. Viens ma sœur, viens, tu seras bien. Et ces filles se sont engrainées entre elles. Il y a une espèce de jeu. Et puis, pour de vrai, elles s'ennuient. Pour de vrai, elles n'ont rien à faire à part des enfants et propager la violence, ce qui n'est pas rien. Et du coup, elles s'engraînent les unes les autres, elles emmènent d'autres. Elles se promettent d'épouser le même mari parce qu'elles sont vraiment copines. Donc, comme ça, on va avoir un lien particulier ensemble. Et elles se créent un monde et elles créent la dangerosité de l'État islamique à ce moment-là. C'est ça qui a fait aussi la monstruosité du genre. C'est qu'il y avait ces femmes. Jusque-là, aucun groupe terroriste n'avait jamais attiré autant de femmes occidentales. Il y a une femme qui s'est fait exploser, une Belge qui s'est fait exploser en Irak en 2005, Muriel de Kock. C'est la seule. Je crois qu'il y a trois femmes qui sont parties en Afghanistan, c'est tout. Là, elles sont 400. 400 françaises à avoir choisi de rejoindre l'État islamique et Al-Qaïda. En Syrie ? En Syrie, en Irak. On a collecté en Syrie. Elles sont beaucoup plus allées en Syrie parce que c'est plus simple d'aller en Syrie à une époque, ce qu'on appelle nous la grande époque. J'avais beaucoup de guillemets, mais on appelle ça la grande époque jusqu'aux attentats du 13 novembre où là, vraiment, les pays occidentaux et européens notamment, se sont réveillés, se sont dit quand même qu'on a un tout petit souci. Et là, on a décidé d'être plus vigilants sur les frontières. Mais en 2014, c'est d'une simplicité mais incroyable. c'est-à-dire qu'elles passent même en avion, elles prennent l'avion, descendent à Istanbul, prennent un autre bus, quelqu'un les attend à la gare routière d'une ville qui s'appelle Kaziantep. Elles montent dans ce bus, elles passent la frontière et terminées, ça y est, elles sont en Syrie. Elles n'ont pas couru, elles n'ont pas... C'est d'une extrême simplicité jusqu'en 2015, jusqu'au 13 novembre, c'est d'une extrême simplicité. Et même quand l'État français réagit en disant « Bon, voilà, quand même, on a quand même un léger souci. » Ils vont enlever, ils vont mettre ce qu'on appelle des interdictions de sortie du territoire. Ces femmes, il y a quand même qui sont quand même réussies à partir en fait parce que les passeports, ça se prête et ça s'échange. Et puis si on se ressemble un peu, je prends sur ma cousine qui n'a pas d'interdiction de sortie du territoire et je passe. Il y en a beaucoup qui sont passées alors qu'elles n'avaient pas le droit de partir. Mais elles sont quand même parties. Donc ça aussi, ça montre la volonté et qu'on ne peut pas les réduire à un statut de victime puisque ce sont elles qui préparent tout pour partir. Et beaucoup, encore une fois, sont parties avec leur mari mais le mari est rentré, lui, il s'est rendu compte qu'il était déçu de ce qu'il avait trouvé sur place. La femme est restée. Elle est aujourd'hui encore dans les camps de déplacés au Kurdistan syrien et elle attend un retour bientôt. Justement, et on va boucler un peu avec ça, la question du statut de victime a quand même perduré pendant un certain temps et il a fallu à un moment donné que la justice prenne d'autres dispositions. Vous expliquez ça très bien qu'il y a un moment donné où il y a justement un changement dans l'attitude et dans la préparation du retour qui est le retour en prison. Les premiers procès auxquels on a assisté de jeunes femmes qui ont tenté de partir en zone irako-syrienne ou qui en reviennent, on a des phrases magnifiques de juges qui disent « Mais madame, vous n'êtes pas bête, pourquoi vous avez voulu faire ça ? » Alors qu'un homme, lui, par contre, il est terroriste, il est forcément intelligent quand il fait ça. Ça interroge parce que la justice est profondément macho. une femme est une pauvre petite chose esselée qui a été forcée par un homme vraiment très méchant de prendre un avion, de monter dans un bus et de partir ensuite. Il y a une jeune femme à un procès qui a tenté trois fois de partir avec son mari et puis finalement, lui, là, pour le coup, suffisamment couillon pour aller voir l'ambassade de France en Bulgarie et demander pourquoi on ne le laisse pas passer jusqu'en Syrie. Le consul lui explique qu'il est recherché par Interpol et du coup, il n'a pas trop le droit de ce genre de choses mais il revient chez lui sans trop comprendre et c'est sa femme qui part seule avec les enfants. Quant au procès, elle explique que son mari l'a battée et qu'il l'a forcé à faire ça, ça ne tient plus beaucoup parce qu'à l'aéroport à Barcelone, quand il l'a déposée, voilà, ça a commencé à se compliquer. Ils sont partis par Genève, par Bruxelles, par Barcelone à l'aéroport de Barcelone quand il est parti, elle aurait pu aller voir le policier. Elle a choisi une montée dans l'avion. À Istanbul, pareil. À Gaziantep, pareil. Elle a continué jusqu'en Syrie. Et c'est ça qu'on a réussi, qu'on a essayé de comprendre. C'est comment est-ce que la justice va appréhender ces femmes. Il faudra la tentative d'attentat de Montbonne en septembre 2016 pour qu'on ouvre enfin les yeux sur la dangerosité des femmes. Nous aussi, nous avons notre part de responsabilité dans cette vision-là ou dans cette vision qu'on a des femmes. On est dans une femme, dans une société qui se veut féministe. On veut payer le resto. On veut être payé de la même façon. Mais on ne veut pas être considéré de la même façon par les juges. On voudrait continuer à être une victime. C'est ça qui est terrible. Et vraiment, les attentats, les attentats, pour ceux qui sont spécialistes, on connaît cette histoire par cœur, mais pour rappel, c'était deux jeunes filles, dont une qui n'avait que 18 ans, qui ont déposé une voiture sur le parvis de Notre-Dame après avoir tourné dans Paris toute la nuit parce qu'elles ne savaient pas où elles pourraient exploser leur voiture. Finalement, elles ont choisi à 3h du matin le parvis de Notre-Dame. Et malheureusement, je ne sais plus dans quel sens c'est, je ne vais pas être spécialiste, mais elles avaient mis de l'essence et je crois que l'essence ne s'enflamme pas ou du diesel et c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Et ensuite, elles font venir d'autres copines du Var pour faire un autre attentat et elles sont arrêtées en banlieue parisienne et les deux, quand elles sortent dans la rue, elles se jettent sur les policiers avec un couteau à la main, un couteau de cuisine et elles tentent de tuer les policiers. Donc, nous, en fait, le livre aussi, on le fait et c'est pas pédagogique mais pour alerter, il faut que ces gens ne soient pas tous dangereux, il y en a qui sont sauvables, d'autres qui ne sont pas sauvables, chaque cas est particulier mais pour les femmes qui sont dangereuses et il y en a qui vont revenir en France dans les 150 qui vont être rapatriées, il faut les considérer avec sérieux, en fait, et on espère et on pense qu'on a un peu été entendus, mais on espère. Merci, merci beaucoup. Je me tourne là, j'en dis à continuer. à propos de ce livre, dont certains mots dans l'introduction sont des mots extrêmement forts, c'est-à-dire, vous revenez un peu sur l'histoire, sur votre intérêt pour les révolutions, la révolution arabe, je vous cite, je confesse aujourd'hui volontiers que mon intérêt pour la révolution arabe ne m'a pas alors permis d'anticiper la violence de la réaction contre-révolutionnaire. Je croyais avoir tout vu de la part des despotes arabes, leur perversité, leur brutalité, leur rapacité, mais je sous-estimais encore leur férocité et leur capacité à brûler littéralement leur pays pour ne rien céder de leur pouvoir absolu. Alors, c'est un peu étrange que dans la formation de ce panel, mais où il est question effectivement du djihad depuis l'Occident, que vous arriviez avec cet ouvrage, ce n'est pas vous qui arrivez, c'est l'organisation qui a préparé tout ça, mais en même temps, on se dit que, oui, effectivement, il y a, ces jeunes gens sont partis, ils sont partis pour se battre, et en même temps, il y a toujours quelque chose chez nous qui pense un peu à la manipulation, pas des jeunes gens en direct, mais de quelque chose comme un discours, il y a quelque chose qui est fabriqué, et là, vous présentez une relecture de ce mouvement-là, et vous mettez en relation trois entités qui sont, a priori, qui sont pas proches les unes des autres, et vous montrez qu'effectivement, les points de contact sont nombreux et fréquents, généraux, gangsters et djihadistes. Eh bien, merci beaucoup, merci à vous toutes, à vous tous d'être aussi nombreux dans les profondeurs de l'Hôtel de Gilles pour un sujet qui n'est pas spontanément riant, et merci de m'avoir associé à ce panel, mais avant de vous répondre, le calendrier récent m'amène à faire deux remarques d'actualité. La première, c'est que, peut-être, que quelqu'un va revenir pas d'entre les morts mais d'entre les otages. Peut-être, la probabilité peut-être infime. C'est le Times qui en parle. Cet homme, c'est le père Paolo Dalloglio, jésuite italien très engagé aux côtés de la révolution syrienne, ciblé de ce fait par le régime de Bachar al-Assad et qui a, entre guillemets, disparu à Raqqa aux mains de Daesh un genre. J'utiliserai le terme Daesh pour ne pas créditer de la moindre islamité cette organisation totalitaire. Il se pourrait qu'il soit aujourd'hui une monnaie d'échange de la part du dernier carré de Daesh. On verra. En tout cas, ce serait une nouvelle extraordinaire. Et puis, l'autre élément d'actualité, c'est le procès qui se déroule en ce moment même à Bruxelles où j'étais il y a quelques jours où j'ai pu voir un palais de justice totalement fortifié, surtout par les standards belges avec tous les barbelés. Il se trouve qu'à ce procès, deux avis, Nicolas Hénin et Didier François ont témoigné ces derniers jours pour dire que l'homme qui a tué quatre personnes au musée juif de Bruxelles en mai 2014 était aussi leur tortionnaire à Alep dans les jouges de Daesh. Et je parle avec beaucoup de respect pour l'expérience de terrain et dans sa chaire d'Edith Bouvier à Roms et ailleurs. Moi-même, j'étais à Alep en juillet 2013 et j'ai appris après coup que j'étais, je planquais à quelques centaines de mètres de la jouges où étaient mes amis et leurs deux collègues Edouard Elias et Pierre Torres. Alors tout ça pour dire qu'on peut, à mon avis, on doit élargir la focale et le rapport de causalité. Nous sommes en France et nous grandissons parfois, parfois moins de nos débats français entre autres sur cette question du djihadisme. Il faut savoir que s'il n'y avait pas à la matrice héro-hirakienne, ce débat ne se poserait pas dans ces termes-là. Donc, il faut voir comment cette matrice héro-hirakienne a émergé. Moi, je suis historien, je fais un peu science politique et je crois que le sujet est suffisamment complexe et d'une importance citoyenne telle qu'il appelle du point de vue académique la mobilisation de toutes les disciplines comme la sociologie l'a démontré à mon côté. À titre personnel, j'ai proposé une définition du djihadisme comme religion politique et du basculement ou de l'entrée dans cette religion, dans la secte d'ailleurs, comme une conversion. Ce sont des termes là aussi qui ont été employés par les historiens pour qualifier par exemple l'entrée dans les partis fascistes de certains militants de gauche et d'extrême-gauche dans les années 30 à commencer par Jacques Doreu. Vous voyez qu'on est très loin des essentialisations plus ou moins religieuses. Effectivement, dans ces cas-là, les passeurs de sens et propagandistes qui ont une importance mais n'ont pas une importance définitive, catégorique. Il y a un engagement. Mais pour que tout ça existe, il faut qu'il y ait Daesh. Il faut qu'il y ait littéralement, c'est son acronyme arabe, l'État islamique en Syrie et au Levant. Il faut qu'en avril 2013, une ville qui n'a été contrôlée que pendant un mois par la révolution anti-Assad passe du jour au lendemain sous le contrôle de Daesh. Comme c'est intéressant. Comme c'est intéressant. Et comme par hasard, parmi les gens qui assurent cette prise de contrôle, on a soit d'anciens collaborateurs des services d'enseignement syriens, je ne les appellerai pas services secrets parce que, vu la façon dont ils se déploient dans tout le pays, ce serait un humour très déplacé, ou des gens qui ont été libérés pendant les deux années précédentes par le régime d'Assad. Entendez-moi bien, je n'ai jamais dit, jamais écrit, jamais envisagé que Daesh était une créature d'Assad. Il est évident qu'entre deux mots, le mot révolutionnaire, le mal, excusez-moi, révolutionnaire, qui menaçait son régime et le mal djihadiste qui pouvait permettre de mobiliser le monde entier à ses côtés comme un moindre mal face à cette menace djihadiste, que le régime d'Assad n'a pas hésité une seule seconde. D'ailleurs, la ville de Raqqa a été ostensiblement épargnée par le régime d'Assad pendant très longtemps parce que ce que faisait Daesh au dépens de la révolution syrienne, c'était exactement ce que voulait faire le régime syrien mais il y avait beaucoup d'endroits par exemple à Alep ou dans le nord du pays où ils ne pouvaient pas le faire directement. Donc il faut avoir ça en tête et puis avoir en tête encore et toujours le 21 août 2013 le bombardement aux armes chimiques par Assad d'une partie de sa population dans la capitale et que fait le monde rien. Alors on a expliqué depuis dans tous les sens que si on avait fait quelque chose ça n'aurait rien changé. Excusez-moi, comme historien, ce n'est pas exactement le type de raisonnement qui me paraît recevable. Ce qui est certain en revanche c'est qu'à partir de ce moment-là la propagande de Daesh tourne un plat en disant vous voyez il y a eux et nous et nous comme musulmans nous ne sommes pas des êtres humains vu que de toute façon nous ne méritons que d'être gazés. Propagande absolument mensongère Daesh n'a rien fait pour éviter cela et Daesh d'ailleurs dans les années qui suivent va même se battre dans la banlieue de Damas comme des gens qui avaient survécu à ces bombardements. Ce n'est pas le problème c'est une organisation totalitaire donc on n'est pas à un mensonge près. Mais il faut comprendre qu'à partir de ce moment-là effectivement on a des autoroutes qui ont été décrites. Et ces autoroutes elles fonctionnent mais elles ne fonctionnent pas qu'à partir de la France. Et là aussi il faut prendre un peu de recul. C'est un phénomène mondial. Alors il y a une particularité française. c'est que généralement les français qui rejoignent Daesh c'est les pires. Ce sont les pires excusez-moi. Ce sont ceux qu'on va utiliser justement pour quadriller la population syrienne. Pour la raqueter pour prendre les maisons pour s'emparer des piscines pour faire les fameuses photos de dîners de pizza sur fond soleil couchant sur le bord de l'oeuvrate qui circuleront sur les réseaux sociaux pour dire viens ma soeur viens mon frère viens mon pote. Il n'y a qu'à se baisser pour prendre tout ça. Parce que Daesh a même entre bien d'autres mais il se trouve qu'à Daesh il y a justement ce qu'on appelle dans nos cercles les intellectuels organiques c'est comme ça. Des gens qui ont théorisé le putain la ranima et la ranima ça peut être les biens matériels ça peut être les femmes ça peut être les hommes parce qu'on mentionne beaucoup moins et évidemment tout ce qu'on peut puis extorquer je rappelle que les études sérieuses parce qu'il y en a quand même sur le financement de Daesh disent depuis longtemps que Daesh est auto-financé par l'exploitation l'oppression et le racket des populations locales. Je ne sais pas par des grands réseaux internationaux c'est tout ce qu'ils ont pris essentiellement d'ailleurs aux Syriennes et aux Syriens parce qu'en Irak ce n'étaient pas des djihadistes plus sympathiques mais ils émanaient souvent en tout cas beaucoup plus souvent qu'en Syrie qu'en Syrie de la population locale et donc effectivement la violence qui a été exercée à l'encontre des chrétiens et plus encore des yézidis c'est-à-dire qu'il fallait trouver une partie de la population irakienne qu'on pouvait totalement opprimer en Syrie mais en laissant entre autres français tout à fait ils ne comprennent rien c'est-à-dire qu'ils ne comprennent rien de la Syrie c'est pour ça que l'organisation les aime parce qu'ils ne parlent pas la langue locale ils n'aiment pas la population locale quand éventuellement ils la polissent c'est pour expliquer aux Syriens ce qu'est l'islam ce qui là encore pourrait être risible si ça n'était pas aussi sinistre et donc exercer souvent parce qu'ils ne comprennent même pas l'arabe dans lequel sont écrites les soi-disant sentences de la soi-disant justice islamique donc les châtiments les pires donc je voudrais mentionner ça parce que qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là qu'est-ce qui se passe eh bien oui après novembre 2015 le réveil effectivement on aurait pu imaginer qu'après janvier 2015 le réveil quand même Charlie Hebdo Montrouge l'hypercachère mais à titre personnel et c'est juste pour le rappeler dès l'été 2014 et à partir de l'attentat contre le musée juif de Bruxelles je mets en garde contre une campagne d'Europe de Daesh qui à chaque fois va se décliner les français c'est quelque les allemands c'est encore un autre style les britanniques c'est un autre il y a qu'ils arrivent à la fois à combiner le global et le national et après le local en s'adaptant aux différents milieux ce qui ne veut pas dire qu'ils peuvent tout faire ils ont souvent des échecs mais ce qui veut dire que l'opportunité est là et qu'est-ce qu'on a perdu on a perdu le temps on a perdu le temps on leur a laissé l'initiative jusqu'à tout récemment c'était eux qui avaient l'initiative et pas des pays comme la France pourquoi ? parce qu'on s'est fait imposer le calendrier des Etats-Unis on est rentré dans une coalition et cette coalition il faut quand même rappeler des évidences quelle était la marge de manœuvre d'un pilote français dans la coalition dirigée par les Etats-Unis en Irak et en Syrie le choix de la cible non jamais ils pouvaient choisir de ne pas bombarder la cible c'est intéressant donc on est dans une coalition contre des gens qui menacent le territoire national qui ont des réseaux qui recrutent après tu peux évidemment discuter très concrètement de la façon dont ce recrutement s'est fait et dans la guerre entre guillemets parce que c'est bien le terme qui a été employé par nos plus hauts dirigeants qu'on leur mène nous n'avons même pas le choix des cibles nous n'avons même pas le choix du calendrier et le calendrier américain il était lequel ? il était assez simple basique il n'y a qu'à voir aujourd'hui l'état de Mossou ou Draka pour voir à quel point il était basique des villes détruites à 70-80% des charniers des fausses communes avec des bilans sur lesquels on passera rapidement en termes de victimes collatérales dans la population civile une ville comme Raqqa aujourd'hui où la puanteur la puanteur des charniers est encore prégnante ça c'est le calendrier mais surtout le calendrier c'est que les américains avaient le temps parce qu'ils sont de l'autre côté de l'Atlantique nous, nous n'avions pas le temps et nous avons laissé les américains fixer le calendrier le calendrier c'était monter en puissance quand vous entendez ce mot du côté des états-majors dites-vous que quelque chose d'inquiétant se prépare monter en puissance on va faire monter en puissance l'armée irakienne faire monter la même armée irakienne qui était totalement débandée devant Daesh à Mossoum qui avait perdu à un compte 10 voire un compte 100 en quelques jours la deuxième ville du pays on va la faire monter en puissance puis après on va faire monter en puissance les milliers dans Syrie comme si on avait tout le temps du monde alors que nous on avait l'encadamina en 2016 2017 donc alors que le phénomène monte les états-unis nous impose l'attente avec tous les débats qui courent en France que ça implique dans notre pays on sait parfaitement que ça ne réveille pas forcément des sentiments sympathiques ni positifs ni républicains donc je veux juste introduire cette notion de calendrier et maintenant on nous dit Daesh est battu ah bon Daesh est battu parce que on a mis 3 ans ou 4 ans à reprendre des villes qu'ils avaient conquis en quelques jours parce que le monde entier a dit qu'il avait mobilisé une coalition internationale tous ses moyens résolution à l'ONU tout 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 pour une organisation qui théoriquement ne représentait qu'une bande d'extrémistes mais comment voulez-vous que la propagande de Daesh ne continue pas de proliférer si face à un adversaire aussi fort et nuitable ils ont tenu aussi longtemps et si aujourd'hui une fois perdu leur assise territoriale ils n'ont pas relancé leur réseau évidemment de manière clandestine évidemment sur le plan de la guérilla en Irak comme en Syrie et si demain les mêmes causes produisant les mêmes effets les logiques politiques en Irak et en Syrie amèneront de nouveau des forces comparables à s'imposer est-ce qu'à ce moment-là pendant qu'on était occupé à attendre les Etats-Unis à dire oh la 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 France qu'est-ce qui va mal en France est-ce qu'à ce moment-là on se réveillera pas un peu tard donc je voulais prendre ce recul parce que pour conclure et je conclurai par auditation en 2013 de Kamel Daoud qui est en ouverture de mon livre et qui résume une grande partie de mon argumentation je cite les jihadistes ne sont pas les enfants des révolutions ils sont les enfants des dictatures merci de votre attention merci Jean-Pierre Fillu je propose que nous passions aux questions que vous auriez à poser je vois que le micro circule normalement il fonctionne c'est le micro c'est le micro c'est le micro Vous avez dit que 400 jeunes femmes sont parties en Syrie et que 150 sont revenus. Que sont devenus les autres ? Je propose qu'on vous prenne trois questions. Celle-ci, 400 parties, 150. Oui, bonjour et merci. Toujours pour les deux dames, si vous voulez. Moi, j'aurais aimé savoir qu'est-ce qu'elles faisaient vraiment, les femmes, d'abord. C'est-à-dire, est-ce qu'elles tuaient ? Est-ce qu'elles, disons, est-ce que... Quelles étaient leurs activités ? Et par ailleurs, Jean-Pierre Filiou, je trouve votre analyse effectivement très intéressante. Mais pourquoi est-ce que les États-Unis faisaient traîner comme ça l'affaire ? Merci. Troisième question. Bien, on va prendre les deux. Ils sont là, puisque... C'est bon ? Oui, pardon. Pour répondre à une dame que je ne vois pas sur les chiffres, vous êtes cachée, je ne vois pas. Vous êtes là. Alors, je me suis probablement mal exprimée. Il y a près de 400 femmes qui sont parties. Certaines sont revenues. Les chiffres... On les avait tout à l'heure. 32 femmes ont été jugées. Il y en a une soixantaine qui sont revenues, donc, par leurs propres moyens. Et qui sont... 74. 74, exactement, qui sont revenues en France avec leurs enfants. Donc, elles ont fui à l'État islamique avec des autorisations ou pas. Et une grande partie sont... Les celles qui sont revenues en 2015-2016 sont souvent sous contrôle judiciaire. Les autres sont, pour beaucoup, incarcérées. La femme qui a été la plus lourde peine a été condamnée à 10 ans de prison devant la 16e chambre correctionnelle avec une période de sûreté des deux tiers. Ensuite, il y a celles qui sont dans les avions qui vont revenir là. Donc, je pense que vous en avez entendu parler. Il y a 150 Français, donc femmes, hommes et enfants, qui vont revenir. C'est-à-dire, parmi... Alors, je l'ai monté tout à l'heure, parmi les femmes, il y en a... Mais je retrouve la fiche, j'ai l'air du... Oui, il y a 25 femmes. Donc, ça a dû augmenter un petit peu. On a une trentaine de femmes qui vont revenir dans ces avions. Donc, ce sont des femmes qui, soit ont été arrêtées il y a un an et demi, soit étaient dans les derniers carrés de l'État islamique et ont été contraintes, je dis bien contraintes, de se rendre, parce qu'il n'y a plus rien à manger, en fait. Il faut savoir que depuis une semaine, les témoignages qu'on aident à l'intérieur, elles nous expliquent qu'elles mangent des feuilles, qu'elles font cuire dans de l'eau. Les enfants ne ressemblent plus vraiment à des enfants, mais certaines sont un corps à l'intérieur de... Il y a une trentaine de femmes qui ont été tuées, qui sont mortes sur place, pour la plupart tuées dans des bombardements. En novembre dernier, il y a eu un bombardement sur une maison où il y avait plusieurs familles françaises. Tout le monde a été tué, sauf un enfant de 12 ans qui est sorti vivant parce qu'il était parti chercher le pain. C'est un orphelin français qui est encore dans le dernier carré de l'État islamique. Donc vous en avez sur zone encore, dans les carrés de l'État islamique, je dirais une vingtaine, une trentaine, mais ce sont des femmes qui, pour la plupart, même si elles disent à leur famille « je veux me rendre », etc., ne veulent pas se rendre parce qu'elles ne veulent pas aller en prison en France. Et elles ont, autour de la taille, et d'ailleurs elles nous les ont envoyées en photo, donc on les croit, pour beaucoup des ceintures explosives. À l'époque, alors peut-être maintenant, elles les ont un peu laissées tomber parce que c'est un petit peu lourd à transporter. Elles ont fui à plusieurs reprises, mais beaucoup nous ont dit, nous ont envoyé des photos de leurs ceintures explosives. Et elles se disaient prêtes à mourir avec leurs enfants. Et ce qu'elles faisaient sur place, alors elles faisaient la cuisine des enfants pour avoir de magnifiques lionceaux du califat qu'elles pourront, pas toutes, mais que certaines espéraient devenir de grands combattants. Certaines ont protégé leurs enfants. Certaines ont empêché leurs enfants de voir des vidéos, des massacres, et les ont protégés de l'horreur que pourtant elles appréciaient quelque part, c'est ça qui est assez dingue. Certaines se faisaient offrir des kalachnikovs en dot pour leur mariage. Donc ont ensuite appris à combattre. Est-ce qu'elles ont eu un apprentissage ? Mais elles n'ont pas été envoyées. Elles n'ont jamais été envoyées. En tout cas, on n'a pas de témoignages directs qui nous disent qu'elles ont été envoyées au front. Par contre, l'une d'elles nous a raconté il y a quelques mois qu'elle a été encerclée dans une petite ville à côté, dans la région de Thérésor, et qu'elle a pris les armes et qu'elle a tirées. Donc comme je lui ai posé la question, est-ce que ça a été efficace ou de façon un petit peu cynique ? Les journalistes, on est très cyniques. Elle m'a répondu, c'est compliqué. Mais elles ont des armes. Mais elles n'ont pas été envoyées au front pour son être. Et aujourd'hui, elles n'espèrent pas forcément toutes se rendre, mais rejoindre la zone dite libre dans laquelle on parque tous les déplacés de Syrie depuis le début de la Révolution, et les derniers djihadistes membres ou proches d'Al-Qaïda, et elles espèrent rejoindre ce bastion-là. Oui. Oui, alors, il se trouve que j'ai un blog sur le site du Monde qui s'appelle un site proche en Lyon. Et ce blog a été ouvert à l'initiative de la Direction du Monde juste après les attentats du 13 novembre 2015. Et le premier poste que j'ai fait, c'était l'immense solitude de la France face à Daesh. Il faut qu'on comprenne ça. Mais qu'on le comprenne. Parce qu'il y a eu l'incompréhension de ce qu'a pu représenter la menace dans notre chair, sur notre territoire, dans notre société, d'abord par les autres Européens, à l'exception des Belges, pour des raisons évidentes. Les Allemands, il a fallu attendre l'attentat du marché de Noël pour qu'ils le comprennent, tragiquement. Les Espagnols, l'attentat de Barcelone. Et la France, à ce moment-là, avait appelé une mobilisation contre Daesh qui aurait dû être radicale. Je rappelle que les talibans sont tombés en quelques semaines d'offensive. C'était tout à fait possible pour Daesh. Donc, il ne faut pas chercher de sombres machinations. Il faut comprendre qu'à Moscou, comme à Washington, la menace de Daesh était abstraite. Et elle n'était absolument pas perçue comme une menace aussi existentielle que pour la France. Ils ont eu le... Laissez-moi terminer, laissez-moi terminer là. Pour les Américains, la mort de Ben Laden clôt. La période d'Al-Qaïda. Il faut comprendre ça. Le travail est fini. On a eu l'IES, des célébrations de la mort, de l'esprit du mal. Ils n'ont eu aucun attentat capable depuis, et tant mieux. Et on a eu l'administration Obama qui a pratiqué avec constance le déni, c'est-à-dire qu'en dépit des différentes frappes de Daesh sur le territoire américain, il y en a eu de nombreuses, à chaque fois, on expliquait que c'était des loups solitaires, c'était des gens radicalisés sur Internet, je ne vais pas décliner l'ensemble des bains de sang qui ont à chaque fois été niés. D'abord par Obama. Alors, Trump, évidemment, parce qu'entre deux twits, de toute façon, il ne fera pas attention à sa cohérence. Du côté de Moscou, c'est plus compliqué parce qu'il y a l'idée que Daesh est pas mal. Là encore, entendez-moi bien. Non pas parce que Moscou a un intérêt à Daesh, mais parce que s'il y a quelque part un djihadistan, ça purge la Russie éternelle. Des mauvais musulmans qui vont la rejoindre. Vous comprenez ? Donc, l'urgence française n'était absolument pas partagée. Elle ne sera... Elle ne commencera à être intégrée par les alliés occidentaux qu'en 2016-2017. D'où cette effroyable solitude. Puis après, vous avez la doctrine militaire américaine. Je ne vais pas rappeler dans quelles conditions notre pays a été libéré. Ce n'est pas un pays qui fait dans le détail. C'est un pays qui prépare longuement des très lourdes opérations avec ses partenaires sur le terrain et qui, à la fin, envoie la force maximale pour libérer le terrain. Et qui, dès qu'on dit que c'est libéré, dit c'est libéré, on s'en va. Comme on l'a vu en décembre dernier. Donc, on a les doctrines militaires, les perceptions stratégiques, mais j'insiste beaucoup, les attitudes dans l'opinion. Et c'est ça aussi qui peut expliquer que notre départ français sur le djihadisme est aussi français. Et ce n'est pas dû au nombre de djihadistes, à mon sens. Mais c'est dû au fait que cette menace n'a pas été ressentie comme telle, sauf peut-être dans un seul pays, la Tunisie. Et je l'ai écrit très souvent que les assassins de la liberté sont les mêmes en France et en Tunisie. C'est d'ailleurs souvent les mêmes réseaux. Il y avait un homme-clé, Boubacul Al-Chakim, franco-tunisien, qui est désigné comme le maître à penser d'un certain nombre d'attentats, qui ne sera éliminé que beaucoup plus tard, plus d'une année plus tard. Donc, l'idée de cette menace existentielle, elle est assez rare. Et elle correspond en fait à des systèmes politiques, démocratiques, comme la Tunisie l'est désormais, et qui font qu'il y a un ressenti de la menace qui n'est pas forcément partagé par d'autres. On va prendre une dernière question, alors. Là, on se rapproche de l'heure de la fermeture. peut-être que vous m'entendez, c'est une fois, c'est pour que je ne sais pas d'évoluer. Là, pour vous, c'est pas ça. Pour votre étude, vous avez travaillé sur 133 situations, donc vous avez été amené à rencontrer pas mal d'éducateurs et de travailleurs sociaux, voire des institutionnels. Est-ce que vous les avez sentis, qu'ils avaient cerné un petit peu le problème, et est-ce que vous sentez, parce que le phénomène n'est pas assez nouveau d'ailleurs, donc est-ce que vous pensez que les réponses qu'ils ont données, parce que je vois, par exemple, dans la page 144, il y avait une éducatrice, vous voyez de quoi je parle, de quelle situation, là, du Somalien qui n'a, que l'éducatrice ne le sentait pas du tout, on voit de radicalisation, alors qu'il avait affiché la photo de combattant syrien dans la planète. Donc voilà, la question, est-ce que vous pensez qu'on est assez éveillés, assez formés, et pourquoi on a loupé peut-être quelque chose à un certain moment, pour que ça se propage autant. Et puis, une dernière éducation, est-ce que ce sont 33 situations et assez comme les chants, et là, je... Merci. Moi, il m'importe beaucoup de savoir qu'est-ce qu'on peut faire concrètement à notre niveau vivant à Paris pour s'opposer à cette peste noire qui rentre de plus en plus. Qu'est-ce qu'on peut faire de concret, chacun à son niveau ? Le régime syrien ? Non, non, ici, ici. Qu'est-ce qu'on peut faire de concret ? Bien. On va arrêter. Apporter à la chaude. Merci pour votre question. Alors, sur la question de la prise au sérieux du phénomène, effectivement, ça a été dit, c'est quelque chose qui a quand même fini assez tard sur la prise en compte de cette problématique-là au niveau des institutions publiques et notamment, pour ce que je connais bien, la question des mineurs et la justice des mineurs, c'est quelque chose qui arrive assez tard. Il faut bien comprendre que c'est compliqué. Au niveau de la pédilégie, par exemple, il y a eu tout un dispositif qui a été mis en place, à la fois de signalement, de mise en place de dispositifs de suivi assez importants là-dessus. Mais prenez bien en compte une question, c'est sur la question des jeunes vraiment concernés par cette question-là et vraiment engagés. C'est un pourcentage absolument infime, vous vous en doutez bien, de mineurs poursuivis, enfin, suivis par ailleurs par les justices des mineurs pour d'autres problématiques, agressions sexuelles, vols, violences, ensuite, ainsi de suite. C'est tout le problème, c'est voilà, est-ce qu'on focalise des troupes et de l'énergie et des ressources uniquement là-dessus ou pas ? Et c'est des enjeux et des débats importants en fait encore aujourd'hui au sein de la PJJ et en général au sein de la justice des mineurs. Qu'est-ce qu'on met comme ressources à ce niveau-là concrètement ? Il y a eu tout un tas de choses qui se sont faites, notamment il y a, alors, la direction de la PJJ ne parle pas, n'en parle pas, mais quasiment une forme de spécialisation, d'inservition sur la région parisienne qui s'occupait uniquement des cas de jeunes poursuivis pour des cas d'AMT, d'associations de malfaiteurs en relation avec l'entreprise terroriste. Ça a pu susciter beaucoup de tensions au sein de l'institution, précisément. C'est une forme de spécialisation au sein du corps des éducateurs pour, finalement, une forme de cas, d'infraction qui concerne en définitif très peu d'individus. Il faut bien le rappeler, encore une fois, les jeunes vraiment engagés qu'on a pu suivre, c'est une infime minorité de personnes. Première chose. Sur la question des temps de l'échantillonnage sur les 133, c'est effectivement, ce sont doutes peu. En même temps, je vais expliquer en fait ce qu'il en est. On a pris sur les 133, vous en avez 70, un peu de choses près, qui sont à ce moment-là ceux qui sont vraiment poursuivis pour des actes durs. pour le projet de l'Atlantax, car ça, sur le territoire national, on les a tous. Au moment où on finit l'enquête. On n'a pas d'autre. Les mineurs poursuivis pour ça. Donc, en fait, là, on a absolument on a pris l'ensemble et l'ensemble des jeunes. Le reste, effectivement, ceux qui sont soit suivis, parce qu'ils sont déjà connus au sein de la PJJ et qu'ils sont signalés par ailleurs pour ça, pour des comportements, des propos, des actes qui peuvent inquiéter. Là, on a fait un échantillonnage en considérant à la fois la répartition sur l'espace au niveau national. On a pris toutes les régions françaises dans le canal. Je peux vous dire, j'ai fait les deux tuanvines à Ajaccio, à peu de choses près. Donc, voilà, tout à peu près tout le territoire en fonction de critères du genre, d'âge et autres pour avoir un échantillon à peu près représentatif de ce qu'il y avait, en fait, cette anglologie de signalement général. Donc, voilà. À partir de là, en fait, on a fonctionné aussi par boule de neige. Au bout d'un moment, quand dans les dossiers revenaient les choses, des choses qu'on avait déjà vues systématiquement, on a clos, on a clos l'enquête, on a clos l'échantillon à partir de ça pour vous répondre. C'est jamais parfait, bien sûr, ce type d'échantillonnage. Malgré tout, à l'heure actuelle, à ma connaissance, c'est la plus massive et la plus vaste existant sur des mineurs notamment. Merci beaucoup de... Ça me touche beaucoup qu'on s'intéresse en tout cas à la justice internationale et à la mort de Marie-Colvin et de Rémi Hochlik. La mort de Rémi Hochlik est le premier journaliste à être considéré au pôle crime de guerre, crime contre l'humanité à Paris. C'est la première fois que la mort d'un journaliste est reconnue à ce niveau-là. Malheureusement, j'aimerais bien qu'on suive un peu plus les Américains. Ça m'arrive peu de le dire, donc voilà. Parce que la justice américaine a effectivement condamné le régime syrien pour la culpabilité de la mort de Marie-Colvin à 302 ou 330 millions de dollars. Il faudrait qu'on accepte de venir à New York pour verser cette somme. du coup, je pense qu'il ne le payera pas. Il s'en fiche complètement depuis son palais sur sa montagne à Damas. Mais au moins, la justice a reconnu qu'il était là, que c'est lui qui a donné l'ordre, que c'est lui qui a choisi ce 22 février 2012 d'abattre les journalistes parce qu'il fallait qu'on arrête de parler des crimes et des massacres qui se passent en Syrie. Que malheureusement, par la suite, ces massacres se sont multipliés parce qu'on ne pouvait plus travailler aussi facilement et après, avec l'arrivée des djihadistes et le risque des kidnappings, c'est encore plus compliqué de travailler. Pour ce qu'il en est de la justice française, malheureusement, depuis l'arrivée au Pôle crime de guerre en 2014, ils n'ont pas fait grand-chose et encore grand-chose, ce serait énorme. on a une frileusité qui est incroyable, on a encore besoin de prouver la culpabilité du régime syrien alors que jamais, au grand jamais, il n'a nié le fait que c'est bien lui qui a choisi de nous abattre ce jour-là, qu'on a des déserteurs, que le dossier est assez important, qu'on a des preuves et aujourd'hui, on attend encore justice. Mais comme l'intégralité du peuple syrien et les 400 000 morts, et encore, les chiffres sont des Nations Unies, ils sont à mon avis très loin de la réalité, les nombreux morts du massacre syrien et les charniers qu'on n'ira jamais explorer. Et ouais, le mar, pardon, est au... Danemark, en Norvège, un truc où il fait froid, il va très bien, il est parti civil dans notre enquête, il a eu un enfant et son bras va mieux. Pardon. Je crois qu'il y avait une dernière question de la dame, si je peux juste donner un court élément. Vous demandiez qu'est-ce qu'on fait. Alors, je n'ai pas la recette miracle parce que ce n'est pas mon métier. Moi, j'amène des faits pour sortir un peu de ce rôle, je dirais juste ne devenant pas ce qu'ils sont. c'est-à-dire qu'ils nous poussent dans nos retranchements, ils nous poussent à faire de la justice d'exception, ils nous poussent à nous détester les uns les autres. J'ai reçu des menaces de mort parce qu'on a osé donner la parole à ces femmes. On m'a demandé et on m'a envoyé des messages chaque fois que j'interviens et pourtant, j'explique qu'elles ne sont pas victimes, etc. mais qu'il faut les ramener en France parce qu'on est convaincu que leur place c'est en France. La Syrie, l'Irak ne sont pas nos pays de poubelle où on laisse nos gens dangereux. On les ramène, on les juge, on les met en prison, notre justice fonctionne. Et pour avoir dit ça, je me souviens très bien d'un message qu'on m'envoyait sur Facebook d'un monsieur qui me dit j'espère que vos enfants m'en vont dans un attentat. Voilà. Donc, en fait, ne devenons pas ce qu'ils sont. Alors évidemment, on en est encore très loin mais ils ont réussi une partie de ce qu'ils voulaient. C'est créer une division dans notre pays. C'est tout ce qu'ils cherchent en fait. C'est-à-dire que quand ils étaient très contents de voir Marine Le Pen au deuxième tour, ils trouvent ça formidable. Ils sont ravis quand on ferme des mosquées. Ils sont ravis de tout ça parce que tout ça pousse d'autres gens un peu perdus ou qui ne savent pas très bien où est leur place. Ça les rejoint en fait. Donc, tout ce qu'on fait dans le mauvais sens parce qu'on fait des choses dans le mauvais sens, tout ce que disent nos politiciens, je pense qu'ils ont une énorme responsabilité quand vous avez des hommes politiques qui proposent qu'on les tue sur place. Il y a quand même un député de la majorité qui la semaine dernière a enchaîné les plateaux pour dire qu'il fallait exécuter ces gens sur place. L'État islamique a exécuté des gens sans procès de la même façon. Ne devenons pas ce qu'ils sont et juste, alors c'est mon petit côté bisonnose qui va faire réhérédite, mais de la bienveillance c'est hyper bien en fait pour lutter contre ces gens-là. Et puis on a un État de droit, on a une justice et c'est à eux de les juger, c'est pas à nous de les condamner. Donc voilà, malgré tout le mal qu'on a pu vous dire sur eux, moi je ne suis pas juge et je suis ravie qu'ils passent devant les juges, que les Syriens puissent entendre les crimes qu'ont fait ces gens contre leur peuple, qu'on les débarrasse et qu'on les laisse contre leur pays tranquille et que surtout, voilà, que les choses soient ordonnées et qu'à un moment justice soit faite. Trop de gens sont morts à cause d'eux, ils ont des crimes à purger, des enfants qui doivent grandir et aller à l'école. Il y a 550 enfants français qui sont passés par ces zones ou qui sont nés sur cette zone. Ces enfants, pour la grande majorité, sont sauvables, j'en suis convaincus. Les laisser là-bas, c'est les enferm aux futurs monstres, en fait. Et moi, je dis que le monstre, alors je suis... Le monstre, que ce monstre-là, on l'a fabriqué un petit peu quand même, quand on regarde notre histoire, on l'a bien expliqué ce soir, et ne fabriquons pas un monstre qui soit pire, en fait. Voilà. Et c'est ma grande crainte, c'est que dans 10 ans, on se dise là-bas, dis donc quand même, qu'est-ce qu'on a raté ? Ouais, en fait, on l'avait dit, en fait. Donc, ne fabriquons pas ce monstre-là, un nouveau monstre. Voilà. Merci.